Il y a des recherches qui sont menées, même au laboratoire, pour voir comment utiliser par exemple le neurofeedback pour améliorer l'attention, donc apprendre aux enfants à contrôler l'activité cérébrale grâce à une visualisation directe de cette activité. Mais dans la mesure où nous, on cherche à travailler sur des classes entières, donc 30 élèves à la fois, on est obligé d'avoir une approche qui n'utilise pas ces technologies, qui est extrêmement légère, qui est plus sous forme de stratégie cognitive que les enfants vont adopter et apprendre, et donc sans ces équipements, même éventuellement sans avoir recours à des technologies de type tablette numérique, parce qu'il y a beaucoup de classes qui ne pourront pas s'équiper de cette façon-là. Ça vient d'une étude qu'on vient de finir de réaliser, où on a testé les capacités d'attention des enfants, à peu près 1000 enfants entre 6 et 18 ans, et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui ont des problèmes d'attention, et d'autres ceux qui n'ont aucun problème d'attention. On a une sorte de spectre, en fait, comme un petit peu toutes les capacités, même sportives, c'est-à-dire qu'il y a les bons, les moins bons, et puis en fait c'est une distribution. Donc on pense qu'on a intérêt à essayer de ramener tout le monde vers le haut, et qu'une meilleure attention va servir à tout le monde. attention, donc même ceux qui pensent déjà avoir une attention à peu près correcte, on peut au moins, on peut entraîner leur attention pour qu'après être dans leur travail, leur travail soit plus facile, plus confortable, plus agréable, moins de conflits internes, moins de stress, et également dans leur vie extrascolaire, activité, à la maison, etc. attention, elle va dépendre, la qualité de l'attention va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, je dirais, c'est la capacité à se fixer des objectifs qui sont courts, donc à court terme, très concrets pour l'enfant, très simples aussi, pas essayer de faire deux choses à la fois, de chasser deux lièvres à la fois, parce qu'en général c'est là où l'enfant va se perdre, il va essayer de relire un texte en soignant à la fois le style d'écriture, d'expression écrite, et également l'orthographe, donc tout ça va faire un petit peu des nœuds dans son cerveau, donc on essaie d'apprendre ce qui est un petit peu du bon sens aux enfants à se fixer un seul objectif à la fois, donc de fuir ce qu'on appelle le mauvais multitâche, puis par ailleurs, il y a un autre travail à faire qui est d'apprendre à ressentir très tôt les signes de la distraction, donc là, un visage se tourne vers moi sur ma gauche pour entamer une conversation, je vois une forme blanche, naturellement, mes yeux vont avoir tendance à bouger, ma tête, mon corps, je vais m'orienter, donc tout ça, dans ce cas-là, la distraction s'exprime sous forme de tension musculaire que je peux repérer très tôt, un peu comme si j'étais sur une poutre et que j'étais en train de me déséquilibrer à cause de la pesanteur, donc je repère très vite que je suis en train de partir, et là, c'est encore le bon moment pour me restabiliser, restabiliser mon attention, alors que si ça y est, si je suis parti et que j'ai entamé la conversation, c'est trop tard. Donc on est un petit peu dans un travail qui cherche à développer cette sensibilité au premier signe de la distraction, à leur expression, sur le corps, sur l'activité mentale, pour apprendre à restabiliser. C'est vraiment la métaphore avec le sens de l'équilibre, et on parle de sens de l'équilibre attentionnel, d'ailleurs, justement. On n'a pas de preuves de ça, mais disons qu'il y a beaucoup quand même, il y a tout un langage qui est tenu par les enseignements actuellement, qui pointe sur la nouvelle technologie, le fait que les enfants sont confrontés à des contenus extrêmement stimulants, qui ont un petit peu tendance à peut-être distraire leur attention, ou à l'amener régulièrement d'un objet à un autre, et qui font que quand ils se retrouvent dans une situation de classe, qui est peut-être un petit peu plus monotone, avec un seul objet d'attention, ils sont dans une situation un petit peu inconfortable. Donc là encore, on essaie de faire en sorte qu'ils ne restent pas bloqués dans un mode d'attention, donc adaptés à des contenus très fluctuants, très vivants, mais qu'ils aient une palette de ressources attentionnelles, ou de techniques, ou une zone de confort plus large, qui leur permet d'être aussi à l'aise dans une salle de classe que face à leur jeu vidéo.